Chères concitoyennes, chers concitoyens, Le 18 juin, nous votons sur la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique. Il s'agit du contre-projet indirect à l'initiative pour les glaciers. En exigeant l'interdiction du mazout, de l'essence, du diesel et du gaz naturel, l'initiative va trop loin. Le Conseil fédéral et le Parlement partagent toutefois son orientation générale. La consommation de pétrole et de gaz doit diminuer. Ces énergies fossiles nuisent en effet au climat, elles ne sont pas disponibles à l'infini. La Suisse importe près des trois quarts de son énergie. En ce qui concerne le pétrole et le gaz naturel, nous dépendons à 100% des importations. L'approvisionnement en gaz l'hiver dernier nous a montré à quel point notre dépendance vis-à-vis de l'étranger peut être problématique. C'est pourquoi le Parlement a élaboré un contre-projet à l'initiative pour les glaciers, la Loi sur le climat et l'innovation. En vertu de cette loi, notre pays doit atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. La loi n'interdit pas la consommation d'énergie fossile. Elle doit toutefois être réduite autant que possible. Nous sommes appelés à voter parce qu'un référendum a été saisi. Les personnes opposées à la loi lui reprochent d'être énergivores, de générer des coûts et de porter atteinte au paysage avec la construction d'installations solaires ou d'éoliennes. Le Conseil fédéral et le Parlement ne partagent pas cet avis. Ils sont convaincus que la loi va renforcer la protection du climat. Elle réduira notre dépendance aux énergies fossiles sans imposer l'interdiction ni de nouvelles taxes, mais en proposant des incitations. La population sera soutenue dans la transition. Les personnes qui remplacent leur chauffage fonctionnant au gaz, au mazout ou à l'électricité par un chauffage au bois ou une pompe à chaleur bénéficieront d'un soutien financier. La loi entend aussi encourager l'innovation. Les nouvelles technologies sont importantes pour la protection du climat. C'est pourquoi les entreprises qui investissent dans des technologies novatrices pour réduire les émissions de gaz à effet de serre seront elles aussi soutenues. Chères concitoyennes, chers concitoyens, cette loi profitera à tout le monde. À la Suisse, en tant que place économique et pôle d'innovation, mais aussi et surtout à sa population. Avec le changement climatique, des événements extrêmes tels que les sécheresses, les précipitations plus intenses, les glissements de terrain et les inondations se multiplient. La Confédération et les cantons sont appelés à prendre des mesures, par exemple en améliorant la protection contre les crues et en aménageant davantage d'espaces verts dans les villes et dans les communes. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de voter oui à la loi.